S'agissant maintenant du développement socio-économique, le rapport relève l'importance du secteur agricole et la nécessité de restaurer la centralité de l'agriculture dans le tissu économique. De façon générale, je voudrais souligner que le développement socio-économique à large assise s'apprécie par la dynamique du secteur primaire à travers l'agriculture, l'élevage et la pêche qui emploie plus de 65% de la population active du Sénégal. Dans le secteur de l'agriculture, la mise en œuvre efficace des réformes visant à faciliter l'accès des producteurs aux entrants ainsi que la mécanisation et les efforts importants d'investissement de l'État auront permis d'atteindre des productions très satisfaisantes depuis quelques années. Je ne parlerai pas de statistiques, mais nous savons que sur beaucoup de spéculations, le Sénégal est désormais autosuffisant. Je vais vous parler de la tomate. Ce n'est peut-être pas important pour mes parents serrères qui ne sont pas gros consommateurs de tomates. Mais la tomate, je les recommande de la consommer plus souvent. Plus de 400 000 tonnes. La pomme de terre, bientôt. En vérité, nous sommes autosuffisants, mais nous avons des défis pour ces deux spéculations. C'est la conservation. Nous produisons beaucoup pendant la récolte et il y a des pertes énormes. Donc nous sommes en train de bâtir un réseau de magasins de stockage pour pouvoir étaler la production sur toute l'année. Sur l'arachide, nous avons dépassé le 1,4 milliards sur deux ou trois années consécutives. Sur le riz, nous avons encore des défis pour l'autosuffisance, mais nous avons dépassé largement les 1,15 millions de tonnes de riz. L'autosuffisance étant à 1,6 millions de tonnes de riz, pas dit. Mais nous avons encore des défis à relever. Sur le financement du budget consolidé d'investissement, 329 fermes n'attendues avec les partenaires, je dois dire, européens, l'Espagne en particulier et l'Union européenne, couvrant les 14 régions du Sénégal, ont été mises en place entre 2012 et 2019. Plus de 30 000 emplois permanents et saisonniers ont ainsi été créés pour les jeunes et pour les femmes. Au titre du secteur de l'élevage, il est noté un dynamisme caractérisé par la mise en place d'un mécanisme d'auto-approvisionnement en aliments de bétail. Et là, je dois remercier les éleveurs du Sénégal. Ils sont partis d'un soutien de l'État, d'un fonds de départ de 3 milliards. Et depuis, ils font revivre ce fonds par crédit revolving entre eux de façon à pouvoir gérer les périodes difficiles ainsi que ce qu'on appelait les OSB, les opérations de sauvegarde du bétail. Mais cela mérite d'être souligné et grâce à ce fonds revolving de plus de 3 milliards pour faire face aux besoins du cheptel dans le cadre de la sécurité alimentaire. Pour ce qui concerne le secteur de la pêche et de l'économie maritime, il occupe pour la 3e année consécutive, la pêche donc le premier rang en termes de recettes d'exportation, avec 244 milliards de francs CFA en 2018. Et il participe à hauteur de 3,20% du PIB et joue un rôle clé dans la nutrition et la sécurité alimentaire. Et pour renforcer ses performances, le gouvernement a misé sur l'aquaculture, d'où son inscription parmi les projets phares du PSE avec un objectif de production de 50 000 tonnes dans l'aquaculture à partir de 2023. – Sous-titrage Société Radio-Canada